allez vous allez bien on se retrouve sur ma seconde chaîne qui est en rapport avec tout ce qui est webmarketing et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment acheter un article sur amazon du début jusqu'à la fin donc suis la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous les détails et tu vas comprendre par cette vidéo pourquoi par exemple toi tu arrives à acheter pourquoi l'autre n'arrive pas à acheter parce que moi j'ai l'habitude d'acheter tous ces éléments sur amazon c'est pourquoi je vais prendre le temps de vous expliquer du début jusqu'à la fin et dans d'autres vidéos que je vais poster on aura le temps de parler sur d'autres plateformes aliexpress comment faire de l'affiliation vraiment beaucoup de choses voilà donc c'est pourquoi je vais prendre le temps de t'expliquer cas par cas donc premièrement lorsque tu vas vouloir par exemple aller acheter un article sur amazon tu vas venir sur google et là il ya deux possibilités pourquoi je dis à des possibilités soit tu peux télécharger l'application sur playstore tu le installes dans ton mobile ou soit tu vas automatiquement sur ton pc ou sur l'ordinateur et tu continues tout ce qui est en rapport avec l'achat mais moi généralement je ne vous conseille pas de le réaliser sur un mobile parce que sur le mobile vous n'allez pas vous n'avez pas du moins la possibilité de voir bien l'interface de la plateforme donc si vous voulez acheter quelque chose de quoi que ce soit prenez le temps de prenez tout ce que vous pouvez faire par exemple de prendre de réaliser cela sur un pc donc une fois que vous êtes ici sur amazon premièrement vous allez taper amazon sur google sur la machine il va grandir hop vous allez taper amazon sur google et automatiquement vous allez taper sur le site officiel d'amazon et là vous allez vous diriger automatiquement par exemple ici donc on vient de terminer la première étape on attaque automatiquement la deuxième étape donc je vous explique cas par cas la deuxième étape vous devez vous inscrire de la même manière que vous réalisez des inscriptions par exemple sur facebook sur des comptes et autres vous devez vous inscrire sur la plateforme et par la suite lorsque vous allez par exemple terminer l'inscription vous allez partir valider cela dans votre votre message de l'adresse mail que vous avez par exemple utilisé voilà donc une fois que vous avez terminé par exemple cela l'inscription soit tu peux le réaliser automatiquement sur google ou soit tu peux venir juste ici ils vont te mettre si tu n'es pas encore inscrit ils vont te dire de contre voilà donc automatiquement tu vas créer ce compte là voilà donc lorsque tu vas finir ton compte vous allez voir que votre nom va apparaître automatiquement ici vous voyez qu'ici on met bonjour Eric donc je m'appelle joël je m'appelle Eric ce sont mes prénoms voilà donc automatiquement vous allez voir quelque chose comme ça donc l'étape numéro 2 vient d'être terminée donc je vais te montrer comment vous avez montré comment procéder premièrement pas sur un mobile sur une machine la deuxième étape je vais te montrer qu'il faut inscrire la troisième étape maintenant vous allez maintenant vous dirigez juste ici troisième et quatrième étape donc je mets les deux ensemble en émo je dis la troisième étape les deux éléments que je vais citer vous pouvez changer la langue bon généralement amazon c'est pas facile de le voir en français vous allez voir l'application soit en espagnol en allemand chinois et autres en portugais et autres donc si vous voulez réaliser la traduction vous allez installer ce petit plugin là qui va vraiment de traduire tous les éléments que vous ne compreniez pas par exemple que soit la langue soit en anglais ou autre et si tu vois donc lorsque vous allez fin égaliser cela vous allez vous diriger juste ici tout vous allez voir que les éléments ici sont arrangés par catégorie vous comprenez les éléments sont arrangés par catégorie c'est à dire si vous voulez acheter tout ce qui est un rapport avec par exemple à et pour collage vous allez vous diriger par exemple à et pour collage ordinateur vous allez vous diriger ordinateur électronique vous allez vous diriger dans électronique donc quoi encore 4 cadeaux vous allez vous répondre de votre choix est ce que vous voulez par exemple acheter sur la plateforme voilà donc si vous avez des questions laissez-moi tous ces éléments là en commentaire donc un petit rappel sur cette plateforme et sur cette chaîne je publie les lundi et les samedi j'ai des vidéos par semaine mais si je reçois vraiment beaucoup des questions et que je vois que les gens veulent qu'ils réalisent beaucoup de vidéos vous êtes d au fur et à mesure comme je le dis j'ai pratiquement quatre chaînes youtube donc il y a déjà l'expérience de comment tous ces éléments là fonctionnent je vais par exemple mettre trois vidéos par semaine donc ça ça va dépendre aussi de l'engagement et autres des questions que les gens vont me poser et ainsi de suite donc voilà donc on considère maintenant que vous voulez par exemple acheter quelque chose donc on considère qu'on a fait un choix maintenant chacun a fait son choix voilà par exemple on veut acheter je vais prendre quel élément une question je vais prendre quel élément question je vais prendre par exemple une machine voilà je vais prendre un ordinateur je vais appuyer sur l'ordinateur qui se trouve juste ici j'appuie voilà je vais passer jusqu'à ce que la connexion de données puisse par exemple s'activer et si j'ai sélectionné une machine quelconque vous comprenez la sélection est réalisée fait de manière quelconque donc toi tu peux acheter un autre article ça fait des documents pdf ça fait vraiment beaucoup de choses voilà donc on considère que tu veux acheter l'élément en question donc ici les caractéristiques ça nous intéresse pas voilà une partie que par exemple vous devez faire très 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 attention voilà une partie que vous devez prêter attention pour tous ceux qui m'ont demandé tout ce qui est en rapport avec les frais et autres comment ça se passe et autres j'espère que si tu suis par exemple la vidéo tu vas comprendre comment les frais fonctionnent sur amazon donc le prix que vous voyez ici 2015 dollars n'a rien à voir avec les frais d'expédition par exemple ici on vous dit l'ordinateur que 2015 dollars vous comprenez mais voilà une partie que les gens ne prennent pas vraiment attention lorsqu'ils veulent acheter tout ce qui est rapport beaucoup d'actifs sur amazon et après ils se plaignent du prix de tout ce qui est frais parce que les gens ne prennent pas le temps de lire regardez juste vers le bas ici on a 2015 dollars et juste vers le bord là 482 bon je compte 483 dollars frais d'expédition et d'importation et de dépôts en fonction du pays où vous m'hésitez les frais vont changer par exemple si tu vis en Côte d'Ivoire les frais de transport ça peut être différent de celui par exemple qui vit au Sénégal ça peut être différent de celui qui vit par exemple en France ça peut être différent de celui qui vit par exemple au Burkina au Mali au Congo et c'est tout donc les frais tout ce qui est en rapport avec frais ça dépend de la position géographique vous comprenez voilà donc ici vous voyez les frais des transports ça fait 442,19 dollars et là si vous ne payez pas vous pouvez avoir beaucoup de problèmes avec la douane parce que vous savez que lorsque vous vous envoyez vous achetez un article qui n'est pas de votre région qui n'est pas de votre pays et que l'article arrive dans le pays forcément vous devez dédommager l'élément donc tous ces détails si vous ne payez pas vous pouvez avoir vraiment beaucoup de problèmes avec la douane dans le pays où vous résidez voilà donc vous voyez ici on a 2000 euros 2015 dollars le prix de l'article et frais des transports on a 483 dollars et voilà une partie que les gens ne prennent pas en considération juste ici détail et vous allez avoir maintenant le prix réel que vous devez payer que je sois frais que je sois le prix de l'article pour avoir la machine de question donc par exemple je vais appeler ce détail et on voit que ici maintenant on vous donne le prix des petits des petits éléments que je vais revenir et je vais revenir voilà donc ici maintenant on vous donne le prix de l'article y compris tout ce qui est en rapport avec frais on vous donne tous ces détails à voilà tous ces éléments là on vous donne tous ces détails à ici maintenant lorsqu'on finit vous devez tous ces détails maintenant que j'appuie si vous voyez que vous devez dépenser excusez moi vous devez dépenser 2000 plus 2015 dollars vous comprenez 2015 dollars plus maintenant les frais des transports d'ouvrir la 2015 dollars plus les frais des transports ça peut avoir un et un peu 2500 et quelques que vous devez payer vous comprenez juste en bas on dit disponible à un prix inférieur auprès d'un vendeur qui n'offre peut-être pas la livraison prime gratuite vous comprenez voilà donc voilà c'est pas pour tous ceux qui m'ont parlé des frais des par exemple frais des transports et autres comment ça fonctionne voilà maintenant on a fini on va passer maintenant à la quatrième étape la quatrième étape c'est juste ici ici pour que livraison du 14 au 28 février donc voilà la date que par exemple vous pouvez avoir la machine de question entre le 14 et le 28 février par exemple vous avez tout ce qui est en rapport avec les batailles ici et tous ces éléments si tu finis là tu appliques et ça va c'est entre 14 et le 28 février que j'ai 15 vous pouvez augmenter le nombre de quantités juste ici maintenant juste ici vous avez deux éléments ajouté au chariot vous pouvez ajouter ça à votre chariot et peut-être que après lorsque vous aurez par exemple cet argent vous pouvez commander ou bien soit si vous ne voulez pas vous partez automatiquement à l'achat donc ajouter au chariot c'est quoi vous voyez ici chariot automatiquement il y a trois éléments que j'ai ajouté juste pour vous expliquer vous allez comprendre donc on va partir sur ajouter au chariot j'appuie automatiquement ça se met à chargé et on voit que ici par exemple chariot je vais vous demander quelque chose et à partir d'ici voilà tous les éléments que j'ai ajouté au chariot donc le chariot va te permettre de pouvoir se regarder par exemple si je peux expliquer quelque chose par exemple qui te plaît et après si tu as les moyens tu peux venir réaliser l'achat donc par exemple si je décoche c'est pourquoi ici par exemple j'ai ajouté trois éléments je fais espère pour que vous puissiez comprendre ok on additionne tous les prix et automatiquement on me donne un gros prix justement par exemple par exemple moi je ne veux pas je décoche celui-là par exemple je décoche celui-là je décoche que le prix va baisser je décoche celui-là il va actualiser juste ici voilà il prend le temps d'actualiser il actualise il décoche encore celui-là par exemple il va prendre encore par exemple le temps encore d'actualiser donc automatiquement c'est celui-là seulement que j'ai comme article que je vais acheter donc vous pourrez aussi le supprimer et aussi vous pouvez le garder pour plus tard comme je vous le disais je vous le disais et logique que vous allez vous allez par exemple avoir l'agent vous allez passer maintenant à l'achat vous pouvez comparer avec des articles similaire en fonction du prix donc généralement on le compare par exemple avec les articles similaire en fonction du prix par exemple vous allez avoir par exemple ce prix et vous allez le comparer à un autre article qui parle qui est similaire par exemple à l'appareil et vous allez voir que si le prix vous arrange si c'est bon vous le prenez donc ça c'est ce que vous devez comprendre au niveau du chaleur maintenant on va passer maintenant à la caisse et maintenant tu vas savoir pourquoi par exemple par respectement je vais dire pourquoi par exemple dans mon pays je n'arrive pas à acheter pourquoi 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 et pourquoi donc on va passer maintenant à la dernière étape du système à vidéo si tu as des questions n'oubliez pas de me laisser tous ces éléments en commentaire et comme je l'ai dit je poste ici du lundi je poste lundi et samedi donc si vous voulez plus de contenu vous pouvez aussi me laisser tous ces éléments en commentaire on va expliquer vraiment beaucoup de choses et je vais vous montrer comment faire tout ce qui est freelance sur cette chaîne voilà donc maintenant ici on passe maintenant à l'achat donc ici c'est quoi passer à la caisse j'appuie vous allez appuyer maintenant passer à la caisse donc automatiquement ici on me demande un mot de passe voilà voilà donc j'ai saisi mon mot de passe parce que c'est quelque chose qui est privé pour sauter l'étape et venir maintenant sur cette étape lorsque vous avez remarqué que j'ai appuyé passer à la caisse vous avez vu qu'on m'a demandé le mot de passe voilà c'est juste un mot de passe qui est privé donc c'est pourquoi j'ai basculé automatiquement j'ai saisi le mot de passe et maintenant on me demande maintenant de passer à la caisse donc comment cela fonctionne passer à la caisse donc vous êtes ici maintenant et maintenant vous voulez valider l'opération ou bien l'article que vous voulez vous voulez par exemple acheter sur la plateforme premièrement la région voilà une partie que les gens ne prennent pas attention premièrement pays ou région donc ce n'est pas parce que par exemple amazon est une plateforme de tout ce qui est vente d'articles et autres que amazon fonctionne dans tous les pays non donc toi tu regardes ma vidéo et que lorsque tu veux acheter quatre bancaires et autres et tu n'arrives pas je n'ai oublié lorsque tu change et tu ne vois pas ton pays généralement il faut faire très attention peut-être que ton pays n'est pas accessible et ton pays n'est pas éligible c'est-à-dire que amazon amazon ne peut pas livrer ses colis dans ton pays on sait ça peut faire de toute sorte que lorsque tu vas voir saisir tout ce qui est condamnés ou autres ça peut bloquer ta carte bouquin ou bien tout ce qui est comme achat sur amazon automatiquement donc ce n'est pas de ta faute c'est eux les restrictions que par exemple pour imposer et ça se passe aussi pour les plateformes tout ce qui est réseau facebook aussi le fait la youtube aussi le fait il ya tik tok et ainsi de suite et ainsi de suite donc ici maintenant tu vas sélectionner le pays où tu vis par exemple tu sélectionnes le pays où tu vis donc moi ici il va rien par exemple on va chercher la côte d'ivoire donc toi si tu es sénégalais gabonais camerounais et autres tu vas sélectionner tu vas chercher tu vas voir si ton pays est c'est-à-dire si ton pays se trouve ici donc tu prends le temps de chercher on va chercher côte d'ivoire par exemple côte d'ivoire hop je peux révéler et si vous votez moi on trouve la côte d'ivoire juste ici voilà on va congo république démocratique on a congo aussi mais par exemple pas d'ivoire il ya plus côte d'ivoire voilà donc le nom vous devez mettre le nom qui se trouve sur votre pièce d'identité ce n'est pas le nom qui se trouve sur l'inscription par exemple lorsque vous êtes inscrit sur amazon le nom que vous avez associé à votre mail parce que généralement tout le monde peut choisir un autre quelconque pour pouvoir par exemple réaliser un gmail voilà mais lorsque vous allez par exemple vouloir réaliser l'achat c'est le nom qui se trouve sur votre carte d'identité ce n'est pas autrement que ça parce que tout sera vérifié voilà après cela vous allez mettre adresse de la rue boîte postale bon ça dépend tu peux mettre l'adresse de la rue ou autre ça suffit l'adresse de la rue par exemple tu es à bidjan tu es à kokodi tu es à ingré tu es à la rivera tu es au plateau tu es à bobo tu es à yopougon tu es à par exemple par exemple d'une autre ville du pédil yamsukro le quartier où tu vis forcément on a une adresse tu vas mettre l'adresse tu vas finir de mettre lorsque tu vas finir de mettre cela tu vas mettre maintenant l'adresse tu vas finir de mettre l'adresse tu vas mettre dans la ville où tu résides vous comprenez en plus de mettre l'adresse de la rue ce n'est pas encore fini tu vas mettre l'adresse de la maison où tu vis voilà donc l'adresse de la maison où tu vis forcément tu mets l'adresse de la rue tu mets l'adresse de la maison où tu vis mais ensuite n'a pas tout ça et autres tu peux mettre le nom de la société où tu travailles par exemple quelque chose comme ça quand tu finis de réaliser tous ces éléments tu vas mettre dans la ville où tu résides voici le caméraux s'appelait à yaoundé d'un point il va s'appelait à bidjan et autres si tu es en égypte s'appelait au quai des choses comme ça voilà si tu es en France s'appelait paris et autres voilà lorsque tu vas finir de regarder cela tu vas mettre un état province des régions tu vas saisir et maintenant tu vas mettre le code postal vous voyez après l'adresse de rue adresse de l'appartement tout ce qui est en rapport avec la société où tu n'as pas adresse de rue adresse d'appartement tout ce qui est en a eu un numéro 20 euros quand tu vas finir tous ces éléments juste vers le bas tu vas mettre maintenant le code postal voilà donc si tu n'as pas tous ces éléments je te conseille de ne même pas penser à acheter les choses sur amazon c'est pourquoi je vous disais depuis le début je ne vais pas vous tromper sur quoi que ce soit je vais prendre le temps de vous expliquer du début ce qu'elle a fait donc si tu n'as pas tous ces détails que je voudrais te montrer actuellement je te conseille d'acheter ton article dans le pays où tu vis non forcément dans le pays où tu vis tu auras des gens qui vendent mais ça sera aussi tôt cher mais forcément tu auras déjà par exemple qui vendent ces éléments là déjà et lorsque tu vas finir faire cela tu vas mettre le numéro ton propre numéro de téléphone voilà et quand tu vas finir faire tous ces éléments maintenant tu vas appuyer tu vas appuyer ici utiliser comme adresse par défaut et tu vas mettre utiliser cette adresse parce que c'est toutes les informations que tu vas saisir si tu vas prendre en compte donc si tu mens si tu ne dis pas la vérité sur cette partie et que tu mets un truc de manière quelconque donc on lui aussi va partir chez quelqu'un d'autre et après tu vas dire que dans la plateforme est comme ça il y a beaucoup d'un marqueur et autres ça dépend de ce que tu as saisi donc c'est une partie qui est très très importante et lorsque vous allez finir faire ça maintenant devant il n'y a plus par exemple grand chose tu vas appuyer suivant suivant et arriver vers la fin vous voyez qu'ici on a la cette étape après vous allez avancer cette option et après essayer de placer c'est tout vous allez appuyer suivant suivant et maintenant vous allez mettre maintenant le numéro de votre compte bancaire euros de cvp tout ça vous allez saisir et hop ils vont vous retirer l'argent qu'il doit enlever votre code bancaire et maintenant vous allez passer jusqu'à ce que l'article puisse être disponible dans la localité mais dans la région mais dans le pays où tu vis donc si tu aimes tout ce que je fais pour ne pas rater la prochaine vidéo n'oublie pas d'être abonné d'activer la cloche de notification et aussi de me laisser aussi un like si vous avez des questions laissez-moi tous ces éléments en commentaire si vous voulez plus de contenu laissez-moi tous ces détails aussi en commentaire je vais prendre le temps de vous expliquer cas par cas donc c'est ça je vous dis à la prochaine que je vous bénisse ciao